Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Red Dead Online pour parler des chevaux ainsi que de leur utilité. Du coup, je vais vous présenter les statistiques des chevaux, comment les améliorer. Concernant la vitesse, je vous renverrai vers une vidéo de Tanosu Gaming qui compare la vitesse des chevaux. Donc le lien sera en description de cette vidéo. Et aussi après parler de leur utilité, à quoi ils servent, etc. Il existe différents types de chevaux qui regroupent les chevaux de sel avec les races du cheval de Kentucky, du Morgan et du Tennessee Walker. Ce sont vraiment des chevaux de base, donc ils n'ont pas les meilleures statistiques. Ensuite, nous avons les chevaux de trade, donc qui ont des chevaux qui sont lourds. Nous avons le Suffolk Punch, le Belge et le Shire. Le Shire qui est le plus grand cheval du jeu. Ensuite, nous avons les chevaux de course qui regroupent le Nokota, le Pur-San et le Trotteur Américain. Nous avons les chevaux de course, donc ce sont des chevaux un peu plus rapides, on va dire ça quand vous prenez les meilleurs. Ensuite, nous avons les chevaux de guerre qui regroupent l'Ardennais, le Demi-Sangrois et l'Andalou. L'Andalou qui est d'ailleurs un très très beau cheval que je recommande. Nous avons ensuite les chevaux de labeur qui regroupent les Hollandais à 100 chevaux, les Appalousa et les American Paint. Et là, on va s'intéresser à la catégorie des chevaux polyvalents. Donc cette catégorie-là, pour moi, c'est la catégorie presque des meilleurs chevaux avec ceux de qualité supérieure. Donc dans les chevaux polyvalents, nous avons le Missouri Fox Trotter, un cheval plutôt apprécié des joueurs. Le Mustang, la version 2021 aussi est apprécié des joueurs. Le Turcoman, également un cheval bien apprécié. Le Breton, qui est le cheval du chasseur de primes, donc que vous débloquez avec le métier de chasseur de primes. Très bon cheval aussi pour les tout derniers. Le Criolo, très bon cheval également, qui se débloque avec le métier de collectionneur. Le Cladrubber, qui se débloque avec le métier de marchand. Le Norfolk Roadster, qui est également un très bon cheval et apprécié par les joueurs, qui se débloque avec le métier de distillateur clandestin. Et enfin, le Cobb Gypsy, qui est plutôt pas mal dans ces deux dernières variantes, et qui se débloque avec le métier de naturaliste. Pour finir, nous avons les chevaux de qualité supérieure, qui groupent une seule et même race, le Purseau Arabe. A savoir qu'il y a le Purseau Arabe Alsandoré, donc c'est le tout premier groupe que vous pouvez avoir dès le début du jeu pour 250$. Le Purseau Arabe Blanc et le Purseau Arabe Noir. Alors, le Purseau Arabe Blanc et Noir sont pratiquement pareils. Les seuls trucs qui vont changer, ce sont ses statistiques de santé et d'énergie. On va appeler ça, voilà, l'énergie. Maintenant, on va parler des statistiques. Donc, on va commencer par les trois premiers ronds en haut. Donc, le premier rond avec la tête de cheval, c'est le lien d'infection qu'on a avec notre cheval. Donc là, on peut voir qu'avec Philibert, je suis à 2 sur 4. Et plus le niveau d'infection va augmenter, donc 2, 3, 4, plus les deux autres noyaux, donc le cœur et l'énergie, vont augmenter. Ça veut dire que vos stats de santé vont, par exemple, passer de 5 à 7 à 9 à 10, par exemple. Ensuite, le cœur, c'est le noyau de santé de votre cheval. Donc, plus il va être plein, plus votre stat aura une santé proche, si ce n'est égal à 10. Et à côté, on va dire que c'est l'énergie. Donc, pareil, l'énergie, plus le noyau va être rempli, en gros, plus le rond blanc se rapproche de 10 ou à 10, plus votre cheval aura de l'énergie et s'épuisera moins vite. Ensuite, nous avons les deux statistiques de vitesse et d'accélération. Alors, ça, pareil, comme je l'ai dit au tout début, je vous renvoie vers la vidéo de Tannousu Gaming, qui compare très bien la vitesse de 2 chevaux. Donc, vous irez voir ça. A savoir que la différence dans la vitesse des chevaux n'est pas si grande que ça, dans leur accélération. Ça veut dire qu'il n'y a pas un écart de 20 secondes ou de 30 secondes avec un cheval, par exemple, qui a une vitesse de 10 et un cheval qui a une vitesse de 3. La différence n'est pas si grande que ce qu'on pourrait croire. Ensuite, dans le statistique de vitesse, quand il est haut, c'est bien, mais l'accélération aussi, c'est assez important. Parce que si vous avez un cheval qui a 10 de vitesse et 5 d'accélération, il va atteindre sa vitesse de pointe très rapidement. Or, plus son accélération va être élevée, plus sa vitesse de pointe va être rapide. Après, vous avez les maniements, donc vous avez les maniements standards. Ouais, donc là, c'est tout du standard. On va regarder, on oubliera ce petit moment de fail, mais bon, je vous le laisse. Donc, nous avons plusieurs types de maniements, à savoir que le meilleur maniement est le maniement élite, celui des pursuens arabes. Ils sont plus réactifs, tournent mieux, etc. Vraiment, voilà, ils ont comme s'ils avaient des meilleurs réflexes que tous les autres chevaux. Donc, les chevaux de sel ont un maniement standard. Les chevaux de trait ont un maniement lourd. Les chevaux de course ont un maniement, bah, course. Les chevaux de guerre ont un maniement également standard. Les chevaux de labeur, je pense également qu'ils ont un maniement, voilà, qui est standard. Les chevaux de polyvalent, on vient de le voir avec Philibert, il a un maniement standard. Et les chevaux de course, ils ont un maniement, vous voyez, qui est élite. Donc, vraiment, c'est les meilleurs chevaux en termes de maniement. Concernant les équipements. Donc, moi, j'ai deux selles favorites. C'est la selle Upland et la selle Nagok Doches. J'aime bien aussi la selle Delgado, qui est une très bonne selle pour démarrer. Donc, on peut voir que les selles ont quatre statistiques. La vitesse de vidage de noyau avec la selle Upland, qui est de moins 24%. La vitesse de régénération de l'énergie de votre cheval, donc là, la vitesse avec laquelle ça va se régénérer, est à plus 30%. La vitesse de vidage de noyau va être réduite de moins 30% avec cette selle. Et la vitesse d'épuisement de moins 65%. Donc, on va dire qu'en fait, niveau statistique, si on prend ces quatre-là, c'est la selle Upland qui l'emporte. Néanmoins, si on regarde, je ne sais pas comment. Vous avez vu, si on regarde, on va aller voir sur le cheval, du coup. Vous voyez, par contre, la selle Upland, je n'ai que deux barres bonus avec cette selle-là. Contrairement à la selle Nacoque-Dodge, si vous mettez au moins ces étriers-là, mais au mieux les étriers à coque, vous aurez trois barres de plus. Après, je vous rappelle que pour une barre, il n'y a pas vraiment de différence. Si c'était la différence, ne se verra même pas. Donc, on va retourner chez les selles. Et, par exemple, la selle Nacoque-Dodge, vous voyez, par contre, elle est meilleure en termes de barres bonus, vu qu'elle en donne trois contre la Upland qui en donne deux, par exemple. Néanmoins, quand on voit ces stats, vous voyez, elle est en dessous de la Upland. C'est-à-dire qu'en vitesse de régénération, elle sera K-20%, en vitesse d'épuisement, de moins 35%, en vitesse de vidage de noyau, elle est à moins 18%, et en vitesse de vidage de noyau de santé, l'OCT, l'énergie, elle est de seulement moins 20%. Donc, autant dire que je préfère la selle Upland pour ses statistiques meilleures, tant pis si je n'ai pas la petite barre bonus. À savoir, la selle Upland, vous ne pouvez rien modifier dessus. Par contre, la selle Nacoque-Dodge, vous pouvez changer d'étrier, donc mettre les étriers à coque. D'ailleurs, si vous voulez une selle Nacoque-Dodge, je vous conseille vraiment les étriers à coque avec cette selle-là. C'est vraiment les meilleurs étriers, ça fait le meilleur combo. Sinon, je vous conseille la selle Upland. Après, si on regarde la selle Delgado, qui est une bonne selle pour commencer. Vitesse de vidage de noyau d'énergie, moins 22%. Vitesse de vidage de noyau de santé, moins 22% également. Vitesse de régénération de l'énergie, de plus 32%. Et la vitesse d'épuisement est de 0%. Donc là, elle ne joue sur rien du tout. L'épuisement se vide normalement. Il n'y a pas de bonus. Voilà pour les équipements. Continuons avec l'apparence des chevaux. On peut modifier la crinière et la queue. Vous avez la crinière naturelle, qui est fournie avec le cheval. La crinière normale, la crinière courte, la crinière longue, la crinière nattée, qui est la seule payable en lingots. La crinière mouanque, la crinière emmêlée. Et après, avec des passes, vous pouvez débloquer d'autres types de crinières. Donc vous voyez, j'ai la flottante, lisse, ébouriffée, négligée. On peut aussi modifier la queue. Donc pareil, la queue naturelle, qui est fournie avec votre cheval. La queue normale, qui pour moi est comme la queue naturelle. La queue courte, la queue longue, la queue nattée, la queue emmêlée. Et là, vous avez la queue sauvage, que j'ai débloquée avec un passe. Et en plus de ça, vous avez également plusieurs services. Donc, renommez votre cheval, si vous avez envie. L'assurance pour cheval vous permettra de ne pas payer de dollars. Par, si votre cheval est gravement blessé, vous n'aurez que du temps d'attente. En gros, il se guérira automatiquement. Pas besoin de payer 4 dollars de vétérinaire. Du coup, si vous avez beaucoup de dollars, oui, ça peut être bien de la prendre. Sinon, n'investissez pas dans ça en priorité, sauf quand vous en avez une offerte. Et ensuite, l'ensemble de soins pour chevaux, c'est si votre cheval est crado, qu'il a faim et tout. Ça permet de tout le remettre bien. Et ses noyaux sont à fond. Et maintenant, à quoi servent les chevaux dans Red Dead Online ? Bon, c'est aussi valable pour Red Dead Redemption. Alors, en effet, le cheval est le moyen de locomotion principale du jeu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de cheval, clairement, non, non. Vous avez un cheval, de toute façon, dès le début du jeu. C'est vraiment quelque chose de primordial et d'obligatoire. Après, les goûts et les couleurs. Certains vont préférer le turquement, d'autres le breton, d'autres l'andalou, d'autres le je-sais-pas-quoi, le pur-soin arabe, Tataouine, etc. Ça, après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Après, souvent, plus on avance de niveau, plus on va privilégier un cheval rapide. On voit souvent des joueurs avec le pur-soin arabe, le Missouri Fox Trotter, le breton. Je ne vois pas beaucoup de turquement. Pourtant, c'est un cheval très apprécié. Mais ça se trouve, il y en a parce qu'on ne croise pas des mille joueurs en une session. Donc voilà. En activité principale, le cheval est le moyen de locomotion. Mais est-ce qu'il sert uniquement à ça ? Non. C'est aussi notre principal outil de travail. Quand vous partez aux chasses à la prime, vous avez besoin de votre cheval. En plus d'un chariot de chasseur de prime, si vous avez. Donc là, qui sera également tiré par des chevaux. Si vous êtes collectionneur, vous allez faire le tour de la map à cheval. Donc là, encore une fois, même à combien d'un détecteur de moto, de jumelles, etc. qui s'achètent. En plus, votre cheval est le moyen de locomotion. Le rôle de marchand. Quand vous allez chasser, vous avez votre cheval. Quand vous allez livrer, vous avez un chariot avec un autre cheval. Quand vous allez faire les missions de matériaux pour Crips, pareil, vous y allez à cheval. Si vous récupérez un chariot, vous y allez à cheval. Si c'est un sac de ravitaillement, vous le mettez sur la croupe de votre cheval. D'ailleurs, tout comme les criminels recherchés, si vous en avez qu'un, vous la mettez sur la croupe de votre cheval. Le métier de naturaliste, pareil, vous chassez, enfin vous anesthésiez, pardon, les animaux avec votre cheval. Distillateur clandestin, bon là, vous allez faire les missions scénarisées avec votre cheval. C'est aussi un cheval qui va tirer la livraison. Donc en fait, vraiment, le cheval, en plus d'avoir une activité de locomotion, est aussi comme un outil de travail. Et après, on peut aussi voir le cheval comme un loisir sur Red Dead. Pourquoi ? Je m'explique. Rien ne vous empêche, si vous vous ennuyez, de faire des randonnées dans toute la map. Accompagné à l'ému de votre petit détecteur de métaux si vous voulez. Mais vous pouvez très bien faire une randonnée tranquille, pépère, comme ça. Vous pouvez aussi faire les courses. Et là, les courses de chevaux sur Red Dead, là c'est du loisir. Du coup, vous faites la course contre d'autres joueurs, celui qui est le plus rapide à gagner. C'est une bonne manière de tester les rapidités de votre cheval. Oui, ça, ça va être du loisir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si vous faites partie d'une communauté Red Dead, mais faites du roleplay. Là, pareil, votre cheval, il va bien vous être utile. Donc en fait, vraiment, Red Dead Online ne serait rien sans les chevaux. De toute façon, on est à l'époque du Far West, donc forcément, les chevaux, il y en a bien besoin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et pourquoi pas même à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !